Pour ce soir, échauffement généralisé avec un travail d'explosivité 5.25 et puis un travail d'animation sur l'huile d'Adrien sur un thème de la dernière phase et du jeu pour terminer. Ok ? Allez, c'est parti ! Chacun valant ! Dès qu'elles sont décollées de la peinture, elles sont moins dangereuses, donc il faut travailler sur le poussé. Ok, c'est bon ? Allez, boire ! Demain, petit footy tranquille. Tranquille, hein, et on se voit jeudi. Toi, tu sais ce que t'as à faire. Ok. Demain, repos, Victor ? Ils sont tous les trois entraîneurs, chacun dans leur discipline de prédilection. Le football pour Éric Bourget, le basket pour Mathieu Chauvet, l'athlétisme pour Dominique Guillet. Comment sont-ils arrivés là ? Question de passion avant tout, un plaisir énorme de venir sur le terrain. Et puis un passé qui un jour forcément vous rattrape. Un père footballeur pour Éric Bourget, qui lorsqu'il était jeune, n'entendait parler que de ballon rond. À 49 ans, le Yonnais est actuellement à la tête de l'équipe première de la Châtaignurée en division honneur. Mathieu Chauvet, lui, est issu d'une famille de basketteurs. Sa mère entraînait déjà, il a suivi ses pas. À 32 ans, le Tourangeau coach depuis le début de saison, les féminines de la Roche Vendée Basket en National 1. Dominique Guillet était coureur de 8 sur piste. Son entraîneur fétiche décède quand il avait 18 ans. Une grande peine, mais aussi un déclic. À son tour, il se décide à devenir entraîneur. À 54 ans, le Yonnais encadre depuis plusieurs années les équipes garçons de l'athlétique club La Roche-sur-Yon. Pour les trois, donc, un choix mûrement réfléchi et un gros investissement dans et en dehors du terrain. C'est une activité partielle, me concernant. Donc, c'est vrai que ça me prend un peu de temps, effectivement. Puisque la préparation des séances, la préparation de la compétition, les relations que l'on doit entretenir avec les bénévoles du club qui sont des maillons essentiels au fonctionnement de l'équipe, à mon fonctionnement propre. Donc, il faut s'y intéresser, donner du temps et de l'énergie à ces gens-là. Parce que j'estime que le terrain est une chose, mais tout ce qui est tournoi autour, je dirais, favorise la performance. Donc, c'est essentiel d'entretenir ce lien-là. Si on n'a pas le temps d'écouter les jeunes, je pense que... ou les athlètes, il faut être à l'écoute. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas réussir. On ne peut pas être entraîneur en donnant des ordres, des plans, et puis bye, au revoir. Non, c'est du temps avant, c'est du temps sur le stade. Et le soir, les téléphones, les gamins qu'appellent, les jeunes qu'appellent de 18 ans, qui ont des petits problèmes, etc. Et on passe à temps fou. Moi, j'ai toujours trouvé ça enrichissant. Donc, c'est un plaisir. Vous serez en 4 contre 4, sans dribble ici, forte pression défensive. On partira vraiment au milieu de terrain pour étouffer l'attaque. Et après, on travaillera avec dribble, mais toujours sur le même principe, en pressing tout terrain. C'est bon ? On prend le temps de souffler, mais on me met de l'intensité. Toutes les semaines commencent de la même manière. C'est-à-dire que le lundi matin, je suis en débriefing vidéo. Je passe deux heures, voire plus, même des fois, quand le match n'est pas très bon. Je décortique le match qu'on a fait l'avant-veille. Et je note tout. Je note tout offensivement, défensivement, tous les petits défauts, tous les petits détails. Et puis après, j'élabore justement, dans la foulée, le programme global de la semaine. J'attache surtout l'importance au projet de jeu que je mets en place. Donc je la prépare de façon très cohérente, très rationnelle. Et en mettant l'enthousiasme nécessaire après dans l'animation de la séance. Entraîner une équipe, des athlètes, ce n'est pas seulement organiser une séance et la faire vivre. C'est en réalité bien plus que cela. Dans une équipe basket avec dix joueuses, il y a dix caractères différents, dix personnalités différentes. Moi, c'est ce qui m'intéresse justement dans ce métier. Il y avait le côté passion du basket, mais il y a aussi le contact humain et avoir justement à gérer au cas par cas. J'aime bien parce que justement, chaque être est unique et surtout pas identique. Et on s'adapte, on met un peu plus en confiance, on pousse un peu plus certaines. Et puis, il y a des fois, c'est juste par période. Il y a des fois, il ne faut pas pousser certaines joueuses, il faut les encourager. C'est ça le métier d'entraîneur, c'est aussi un petit peu préparateur psychologique aussi. Le talent ne peut pas s'exprimer autrement que dans un certain cadre. Et j'essaye de développer chez mes joueurs justement ce sens du partage, de vouloir donner de sa passion aux autres. Et il y a cinq, six joueurs dans mon groupe qui encadrent des jeunes le samedi ou le dimanche matin. Donc, c'est ça la réussite aussi d'un entraîneur, c'est-à-dire pouvoir former des jeunes footballeurs au métier d'éducateur. Ce sont aussi parfois d'heureuses surprises, des jeunes que l'on n'attendait pas et qui un beau jour se subliment. En dernier, on avait une équipe junior qui a été vice-championne de France et ce n'était pas des gamins doués. Mais ils avaient une équipe tellement extraordinaire que c'était un moment de bonheur. Et ils n'ont pas été champions du monde, vice-champions de France. Mais eux, ils étaient contents, moi j'étais content parce qu'on avait réussi à faire un truc extraordinaire. Personne ne nous attendait. Allez, allez ! Depuis qu'il entraîne, Éric Bourget a toujours gardé la même philosophie de jeu. Un jeu tourné vers l'offensive. Mathieu Chauvet a sa façon bien à lui de penser le basket. Il lui arrive d'observer certains collègues, mais jamais de se faire conseiller. Dominique Guillet a peut-être une vision un peu différente des choses, saisir la perche quand elle se présente. Quand j'ai commencé, j'ai utilisé un petit peu ce que je faisais à l'entraînement. Puis au fil des années, par la curiosité avec d'autres entraîneurs, des garçons comme Joël Giraud, Joseph Ragnol, Christian Nicolo, on apprend plein de choses. Et puis on les met à sa façon à soi. Donc on évolue. Puis après, quand vous avez des athlètes de haut niveau, on est obligé d'évoluer. Il faut toujours échanger. Puis j'assiste à des stages. Ça permet de prendre des petites choses que certains feront qu'à réussir. On dit pourquoi pas. Et puis on le met à notre sauce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un copier-coller. Il faut prendre l'info et puis l'adapter à la situation du terrain avec les jeunes qu'on a et faire ce qu'on pense qui est bon pour eux. L'entraîneur doit-il se remettre en question quand les résultats sont moins bons ? C'est presque une évidence. On est toujours dans le questionnement. On n'a aucune certitude, même si dans le message, forcément, c'est un message de confiance qu'on transmet aux joueurs, puisqu'autrement il n'y aurait pas de performance possible. Mais on est toujours dans le questionnement. Pas dans le doute, parce que ce serait néfaste et ça se ressentirait au niveau des joueurs. On a beau observer ces joueuses, on s'observe également. Moi je me remets tous les jours en cause dans la mesure où après chaque entraînement, je me fais mon petit débriefing. Je dis bon ben là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, tel exercice. Voilà, je prends des notes après l'entraînement. L'influence de l'entraîneur, sa présence au sein du groupe, joue aussi un grand rôle. S'imposer pour ne pas se laisser déborder. L'entraîneur a toujours le dernier mot. Sinon, c'est plus le patron, donc je fais en sorte de rester le patron. Mais je reste à l'écoute de mes joueuses. Venez chercher le contact avec votre joueuse. C'est sûr que là, du coup, on n'est plus en aide, mais l'intérieur peut être en aide. Comme on n'est pas rapide, c'est pas grave. Vaut mieux, on corrige technique, on se met bien techniquement. Voilà. Et en compétition, on mettra ce qu'on aura appris là, ça sera bien. Je suis quelqu'un de direct, assure Dominique. Provoquer sans être méchant, pour piquer son athlète et l'aider à repartir. Mathieu lance parfois quelques coups de gueule, le besoin de se faire entendre, d'être respecté dans ses choix. Trouver le bon équilibre, c'est la ligne de conduite que tente de s'appliquer à lui-même Eric Bourget. Je ne suis plus et je ne suis pas dans la relation entraîneur-entraîné. C'est une connivence, une réciprocité dans les échanges pour faire avancer le groupe. La réussite du club dépend effectivement de la bonne coopération entre les joueurs et l'entraîneur. Donc je suis le garant d'un certain projet de jeu, mais avec mes joueurs. Entraîneur-président, l'un ne va pas sans l'autre dans un club. De leur relation découle souvent la réussite ou l'échec d'un projet. Alors je dirais que le binôme entraîneur-président est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir de bons résultats si ce binôme-là ne fonctionne pas. Ici, il fonctionne très bien, puisque c'est un amitié-président qui est venu me chercher en cours de saison en 2005-2006. Donc ce lien-là qui nous unit, il nous permet effectivement de renverser quelques montagnes parfois, puisqu'il faut ici, à la Chineurée, quand même pouvoir exister. Donc pour une commune de 2500 vitange ou en division d'honneur, ce n'est pas simple. Donc c'est vrai que ce binôme-là est essentiel et vital. Et donc là, j'y retrouve forcément mon compte, le président aussi, je crois. J'ai de la chance, j'ai un président, je ne vais pas dire qu'il me fout la paix, mais qui me laisse vraiment gérer mon groupe. Voilà. Donc je n'ai pas connu de président depuis que j'entraîne, qui sont venus me dire qu'il faut faire ceci, faire cela. C'est cadet, champion de France sur 4 fois 1000. Dominique revit encore ce moment. Petite gloire personnelle au passage. Ça, c'était mon meilleur souvenir, oui. Voir 4 gamins que j'avais emmenés, c'était extraordinaire, quoi. Donc c'était ça. Mes athlètes de haut niveau, comme Stéphane Bonneau, Xavier Duprois, Franck Rosmi, Kevin Otcoeur, Stéphane Renaud, voilà. Et puis les jeunes, aujourd'hui, j'ai encore des Benjamins, j'ai trouvé un petit 2 ou 3 Benjamins de qualité, des minimes de qualité. Je sais qu'ils seront forts dans quelques années. J'attends qu'on ait laissé le temps de mûrir, mais voilà. Je retiendrai peut-être le dernier ici, quand je suis arrivé là, parce que le club était relégable, et qu'il fallait absolument prendre un certain nombre de points pour ne pas descendre. Et que par amitié, mon président, je suis venu ici, et c'est vrai qu'on a réussi un challenge assez exceptionnel, on l'a relevé. C'est loin d'être le Vendée Globe, mais c'était pour nous vraiment un challenge difficile. Mais au fait, quelles sont les qualités requises pour être un bon entraîneur ? Il faut avoir un bon sens de la communication, parce qu'on est avant tout des gestionnaires humains, on a des équipes à gérer, et puis c'est vrai qu'il y a tout l'aspect cohésion au niveau du basket, en tout cas. Et puis après, je pense qu'il faut surtout très bien connaître son activité, et l'évolution de son activité. Le basket a beaucoup évolué, et je pense qu'il faut justement se mettre à la page à chaque fois, et puis travailler en conséquence. Une chose est sûre, Mathieu Chauvet, comme Éric Bourget et Dominique Guillet, ont toujours cette passion chevillée au corps. Une passion écrasante qui rapporte peu. Sur les trois, seul Mathieu Chauvet a fait de sa passion son métier. Aucun n'a envie de lâcher prise. Il est temps d'ailleurs de reprendre le jeu. Le coaching n'attend pas. Quand on est au marquage, on garde, et après on coupe les soutiens. Et si le soutien est à 5 mètres, si ça rejoue dans le soutien, on va presser derrière. Et puis tu peux avoir un ambition, les 35 meilleurs cadets sont qualifiés en stage national. Bon, j'ai pas dit que ça sera facile. Si on reste dans ces attitudes-là, je suis persuadé qu'on y arrivera. Mais il faut rester là-dessus. Rien de plus, rien de moins. Allez, c'était une bonne séance. Bravo. Allez, 1, 2, 3. Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada